On est en lumières pression maintenant, attention derrière on revient, il y a des gros qui sont complétant, par le 4e, un peu de retour, le numéro 3 de l'est s'est bien approché, avec également au vocale Tortiche le numéro 6, quant à Jean-Michel Bazier est toujours en retrait avec Boulot-Busque de Bailly. Ce serait cette active politique de gérant de contrôle attention à Boulot-Busque de Bailly, qui a quand même pas mal de gaz à l'arrière tout en haut, il peut faire 500, 20, 25, 100 et 25. Boulot-Busque de Bailly, qui vient de se tromper. Il vient de se tromper, il perd le contact sur ses adversaires, il est déranger, mais ça va être difficile de faire l'arrivée, On va bientôt avec mon carnet qui garde dans la boîte, j'ai un verbe qui volait à l'extérieur. Eric Rappin qui se rapproche avec Bokaj Dorky, je suis aussi financière de la vitesse. Amélie, il y a Montpellier, son état, Montalignor, à l'extérieur pour toujours en tête, devant Peuch, par coeur à l'extérieur pour les portils. Les brillantissimes qui trouvent pour le moment pas d'ouverture que ça va connaître, on est maintenant un enfant à du corps de Montpellier, qui s'en fait sur l'ouverture, pour l'ouverture, les Montpellier, La dernière fois, il avait bien gagné, mais là aujourd'hui, je perds. Tu es plus caché, tu as fait voir le parcours que tu voulais ? Ouais, ouais. Ouais, il est mieux caché, un jour, un jour, si c'est le vrai jour, je peux aller devant, il va devant aussi, mais pour le faire durer, c'est mieux qu'on le coure planqué un peu. Ah ouais, il est de très bons côtés, il faut juste faire attention un peu en partant, sinon, c'est un cheval. Super, franchement, c'est mieux que prévu, parce que l'autre jour, il avait été très impressionnant sur la distance classique, mais 2100, jusqu'à maintenant, contre ces chevaux-là, on avait toujours été pris de vitesse en partant. On se retrouvait trop loin et c'était impossible de venir disputer l'arrivée. C'est un cheval qui a une grosse marge de progression. Il a coton, casque, rayette, parce que le bruit l'affole, il n'a pas d'oeillère, il a encore du poids sous les pieds, il n'était pas délié dans ses allures, il était ce qu'on appelle stepper, c'est-à-dire qu'il décomposait un petit peu, mais maintenant, c'est de mieux en mieux. Aujourd'hui, franchement, il n'a pratiquement pas embêté. Donc, ce cheval-là a vraiment une marge certaine. Et en plus, son point fort, c'est un cheval de tenue. Il a beaucoup d'endurance et on sait qu'il y a des très belles épreuves sur la longue distance. Il a fait la même course la dernière fois, côté corde, j'étais plus à l'aise forcément, mais il a été froid au moment du sprint. Il n'est pas ridicule par rapport à la distance, mais on est tous sur la même ligne, donc le chrono est bon. J'espère qu'il va être plus tonique après pour les futures courses, parce qu'il manque un peu de fraîcheur sur un sprint. Oui, je voulais prendre la corde surtout. Bon, après, c'est vrai que la descente est bonne, on va sur un bon chrono, mais on n'est pas vraiment à fond. Par contre, on a monté très doucement, donc ça équilibre les 2000 premiers mètres. Mais c'est surtout le fait d'être froid qui me perd la course aujourd'hui. J'aurais pu être au moins deux. On continue avec lui ? Oui, c'est un cheval généreux, gentil, il a une belle allure. On peut mettre des œillères, peut-être, ça va l'améliorer. Ah oui, on dit ça. Si il voit le jour 50 mètres avant, il n'en a qu'une chambre. Pourquoi est-ce que ça tient ? C'est bien. C'est une super course, c'est aussi. C'est pas pareil ? Si vous voulez, il vaut mieux que c'est le 4ème, que le 3ème, comme le 3ème. Il n'y a rien à dire. C'était beau pour finir. C'était beau. C'était magnifique. Attention, celui-là, dans 3 ou 4 mois, quand tu vas reprendre. Il grandit énormément, là. C'était magnifique et c'est canon , il ne l'amyor Ezra.